Bonjour, dans ce tuto je vais vous montrer comment ajouter un séparateur avec du texte au milieu grâce à Elementor, que ce soit en version gratuite ou payante. C'est à dire que vous pouvez le faire même si vous n'avez que la version gratuite. Donc voici l'exemple de ce qu'on peut faire, donc un peu de texte qui est asserré entre deux lignes ou d'autres éléments, on va voir. Donc je vous invite à vous rendre dans l'administration de votre site, à l'endroit où vous souhaitez ajouter votre séparateur, bien sûr il faut être dans l'éditeur d'Elementor, et là vous cherchez le budget séparateur. Voilà, vous prenez bien séparateur et non espaceur, vous l'ajoutez, donc là où vous souhaitez le mettre, et vous voyez que par défaut c'est une ligne continue. Et donc en fait pour insérer du texte au milieu, il vous suffit d'aller à Ajouter un élément, et là vous voyez par défaut il n'y a aucun, et vous avez la possibilité d'ajouter du texte ou une icône. Donc nous, ce qui nous intéresse c'est d'ajouter du texte. Vous voyez que par défaut il met le texte séparateur, donc on va ajouter par exemple mon joli séparateur. Alors, on fait vite une incursion dans le style, puisque vous voyez que le texte n'est pas apparent, c'est tout simplement parce que le texte doit être en blanc par défaut je suppose. Voilà, vous voyez, donc je vais le mettre en noir, pour qu'il apparaisse. Je reviens à mon premier onglet, donc mon joli séparateur. Donc, vous voyez que pour ajouter le séparateur, et mettre du texte c'est très rapide. Maintenant, on va s'attarder un peu plus à la personnalisation, et aux différentes options. Donc, déjà la première chose, vous allez me dire, oui mais, Renaud, t'es sympa, mais mon texte je vais le mettre sur plusieurs lignes, comme tu l'as fait en haut. Donc, je vais vous montrer comment faire. Tout simplement, là, il faut utiliser, alors c'est rare que je vous demande d'utiliser du code, et là, on va l'utiliser, mais vous allez voir c'est très simple. En fait, donc là, vous ne mettez pas d'espace entre les mots, et vous ajoutez la balise, donc vous ouvrez la balise, et vous mettez BR, ou vous fermez. Alors, c'est une balise simple, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de balise ouvrante, de balise fermante, c'est une simple balise. Donc, je rajoute logique, j'allais supprimer. Donc, vous voyez que déjà là, le joli séparateur passe à la ligne, et je vais faire pareil, donc pour séparateur. Donc, j'ouvre, et je ferme. Voilà, on a mon joli séparateur. Après, on va faire en sorte que mon texte soit centré. Voilà. Donc, on joue au niveau de l'alignement. Après, si on fait gauche ou droite, vous voyez qu'on a bien notre différence. Au niveau du texte, vous voyez que vous pouvez utiliser les balises dynamiques si vous avez des champs ACF, si vous voulez utiliser des valeurs différentes et variées. Vous voyez que là, par contre, pour le coup, il vous faudra la version payante. Pour tout ce qui est contenu dynamique, la version gratuite ne vous le permet pas. Ensuite, la balise HTML. Ça, ça peut être intéressant, parce qu'il se peut que vous souhaitiez utiliser ce budget de séparateur en place du budget de titre pour hiérarchiser vos sections. Auquel cas, là, vous allez pouvoir mettre un H2, un H3, un H4, un H5, ce que vous voulez. Donc là, je vais mettre un H2 pour mon exemple. Et maintenant, on va passer à la partie style. Avant ça, c'est vrai que je suis allé un peu vite. On a la possibilité de paramétrer la largeur de notre séparateur. Donc c'est la largeur par rapport à la colonne, parce que là, vous voyez 100%, mais ce n'est pas 100% de la ligne. Si la colonne faisait toute la largeur de la page, le trait irait jusque sur les côtés. Donc là, la largeur, c'est bien 100% de la colonne. Enfin, c'est en pourcentage de la colonne. Ou alors, après, si vous passez ici, en pixels. Ce qui n'est pas très recommandé. Il vaut mieux rester en pourcentage. Donc là, vous voyez, vous pouvez faire baisser. Donc sur la ligne du dessus, c'est ce que j'avais fait. Je vais lui mettre à 50%, je crois. Voilà. Donc on va reproduire la même chose. Et maintenant, on va passer au style. Alors, je vais juste mettre à jour. Voilà. Pour être sûr de conserver ce qu'on a fait jusqu'ici. Je clique sur l'onglet style. Donc là, la couleur, on a vu qu'on peut changer la couleur. Donc là, c'est la couleur du séparateur. Donc le séparateur, c'est pour le moment le trait. Et ça pourrait être autre chose. On va voir après qu'on peut choisir d'autre chose qu'un simple trait. Donc l'écart, ça, ça va être la hauteur de votre budget, en fait. C'était pas trop mal, on va revenir. La graisse. Donc je vais faire comme ça, ça sera plus promenu. Donc c'est l'épaisseur du trait, en fait. Grèce, c'est le terme technique en imprimerie, en fait. Ensuite, donc au niveau du texte, on a vu qu'on avait mis en noir. Et là, donc, on peut modifier la typographie. Voilà. Donc on est sur secondaire. Tiens, moi, je vais mettre accentuer pour retrouver la police de caractère que je vais là. Et je vais ici, alors je vais passer en EM pour avoir une taille relative. Et on va passer, par exemple, sur quelque chose comme 2. Je crois qu'on devrait être pas trop mal pour retrouver la même hauteur. Hop, je vais y arriver. Bon, je vais faire comme ça, ça sera plus rapide. Voilà. Bon, je dis séparateur. Et au niveau de la graisse, je devais être en 600, je crois. Voilà, c'est ça. Donc vous voyez, vous pouvez, après vous pouvez même souligner, vous pouvez surligner. Enfin, vous pouvez faire ce que vous voulez pour rester sobre quand même, un minimum. Ensuite, la hauteur de ligne. Voilà. Donc c'est la, je dirais, la séparation entre chaque ligne. Voilà. Donc je ne sais plus combien était le défaut. Ça, c'est peut-être un peu gros. Allez, va descendre là. Si on fait en EM, tiens. Allez, hop. Bon, c'est pas mal, ça. Allez, on va rester comme ça. Pardon. Où il est ? Typographie. Et l'espacement des lettres. Voilà. Donc je vous montre ce que ça fait, mais... Ce qu'on avait le rejet n'était pas trop mal. Donc on va y revenir. Et ensuite, l'espacement des mots. Bon, là, on va... On ne va rien voir puisqu'on n'a qu'un seul mot par ligne, mais imaginez que c'est ce qui va faire l'écart entre chaque mot. Voilà. Séparateur. Séparateur. Maintenant, ce que j'avais oublié de vous montrer dans le premier onglet, c'est le style du séparateur. Donc par défaut, c'est solide, donc c'est une ligne. Après, on peut faire double. On peut faire des pointillés. Voilà. On peut faire beaucoup de choses. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on peut même faire du multiple, par exemple. Voilà. On va rester comme ça. On peut faire du vendulé aussi. Il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut faire au niveau personnalisation. Donc c'est à vous de voir. On va l'enregistrer, puis on va voir quand il est visiteur ce que ça nous donne. Voilà. Et on va voir au niveau du style, la couleur. Alors par contre, la couleur, c'est dommage. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on n'a pas la possibilité de mettre plusieurs couleurs. Ça aurait pu être intéressant. Bon. A priori, pour l'instant, on n'a pas le choix. Peut-être que ça viendra plus tard. Mais bon. Après, il ne faut pas oublier que c'est quand même un budget qui est disponible dans la version gratuite. Donc, c'est déjà pas mal. Surtout connaissant les mentors. Ils n'aiment pas trop donner les choses. Voilà. Donc après, l'onglet avancé, c'est ce qu'on va retrouver, je dirais, sur tous les budgets. Ou pratiquement tous les budgets. Avec la marge, la marge interne. Alors, pour rappel, travaillez toujours plutôt en valeur relative. Donc, EM, pourcentage, ou REM, par exemple, pixels. C'est au niveau responsif. Sinon, ça risque de vous poser problème. Voilà. Sinon, il n'y a rien de particulier à dire ici par rapport à l'utilisation normale d'Elementor. Donc, écoutez, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Simplement, en avant de vous quitter, comme d'habitude, je vous invite à cliquer sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de la vidéo. Pour l'aider à mieux se positionner dans les résultats de recherche de YouTube. Je vous invite aussi également à cliquer sur le plus dans la description ici. pour voir éventuellement les informations complémentaires que j'apporte à ce tutoriel vidéo. Et si jamais vous avez des achats WordPress à réaliser, allez faire un tour ici dans les liens affiliés. Ça peut être un bon moyen de me remercier si vous le souhaitez, bien sûr. Si vous ne le souhaitez pas, ne le faites pas. Si vous appréciez mes tutoriels vidéo, puisque les liens affiliés pour souvenir, c'est un lien qui, si vous achetez après avoir cliqué sur ce lien, vous voyez exactement le même prix que si vous étiez passé en direct. La seule différence, c'est que je touche une commission sur vos achats. Donc, voilà, ça peut être un bon moyen de me rétribuer sans que ça vous coûte un seul centime. Donc, si jamais vous avez des achats à faire, pensez-y. Et pensez tout particulièrement au niveau hébergement à O2Switch, mon partenaire depuis plus de deux ans maintenant, qui est un super hébergeur 100% français, 100% propriétaire de ses infrastructures, avec un SAV vraiment tip-top, rapide, courtois, à votre service. Donc, franchement, je vous recommande, pas uniquement parce que je touche des commissions sur les ventes, mais aussi et surtout parce que j'en suis convaincu. Je ne sais plus si c'est 4 ou 5 contrats chez eux, ça ne peut pas vous dire. Donc, voilà, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à les recommander. Il y a plein de personnes qui les recommandent, même sans être affiliés. Donc, voilà, ça peut vous dire la qualité du service. Eh bien, écoutez, je ne vous embête pas plus longtemps et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel de vidéo. Ciao, ciao.